Un nombre incalculable de choses à faire, des factures, à payer, une to-do list qui déborde et je ne te parle même pas de la panière de linge, comment faire quand je suis débordée ? Comment reprendre le fil ? Je vais te donner des astuces aujourd'hui concrètes à mettre en place pour t'en sortir. Bonjour, je suis Carole votre hôte. Bienvenue sur le podcast The Family Cocotte. Chaque jour, je t'accompagne pour l'organisation et la sérénité au quotidien grâce à ma formidable boîte aux merveilles. Je te propose ici de simplifier et d'optimiser ta vie quotidienne. Rien que ça ! De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans, face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien de femme, d'épouse, de maman de 4 enfants, d'entrepreneuse et de présidente bénévole d'une association zéro déchet dont je suis la membre fondatrice. De formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc, mais il m'a fallu trouver du sens à mon quotidien et née de cette façon, The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram où je suis présente quotidiennement, YouTube et Pinterest. J'ai également un blog, thefamilycocotte.org. Si tu aimes ce podcast, merci de lui apporter de belles étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Commente et diffuse autour de toi, sur tes réseaux, à tes proches et tes amis. Je t'invite à bord de ce voyage avec moi. Pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver. J'espère que la semaine, voilà, s'est agréablement bien passée. Bon, il y a toujours des défis et des challenges au quotidien à relever, mais sinon ce serait pas drôle parce que, ben voilà, moi j'aime bien surfer sur mes journées et parfois je me prends des gamelles, mais ça ne m'empêche pas de retourner sur ma planche de surf et donc de pouvoir vous accompagner au quotidien à apprendre à surfer aussi sur, ben voilà, vos défis, vos challenges, mais aussi sur vos réussites et puis sur le flow de vos journées. Alors, pour commencer cet épisode, je vais vous inviter à vous inscrire à la Masterclass qui va avoir lieu le 12 juin à 21h, donc c'est un dimanche soir à 21h pour vous donner trois clés pour une organisation quotidienne, mais juste formidable, qui va pouvoir, en plus, même si nos quotidiens sont parfois et réellement différents les unes des autres, et ben ces trois clés vont pouvoir vous ouvrir les propres portes de vos journées et de votre quotidien. Donc, pour vous inscrire, c'est dans la description de cet épisode. Et petit aparté, dans quelques jours, c'est la fête des mamans. Il est grand temps et c'est aussi une très belle occasion pour prendre soin de soi et plutôt que d'avoir une énième cocotte ou un aspirateur ou un autre énième truc qui ne vous serve pas. Je fais dans les clichés, mais c'est souvent la vraie vie, puisque quand on voit un petit peu ce qui peut se passer au niveau publicitaire, quand on voit la fête des mères, je me dis que bon, la boîte à bijoux, elle doit être surbookée, et que bon, l'aspirateur, on repassera. Et puis, on a parfois de très, très belles aussi entreprises, de très belles découvertes. Et donc, je voulais remercier Marion. Je vous invite aussi à découvrir sur mon compte Instagram ce que Marion propose, puisque nous avons ensemble réalisé une jolie collaboration. Et donc, Marion, qui est donc la créatrice de l'entreprise Mère Si. Et donc, je vous mets le lien de ce compte Instagram dans la description de ce podcast. Et donc, Marion m'a offert un très joli cadeau, puisqu'elle m'a offert un herbier de fleurs séchées avec la lettre F pour le mot famille ou family, selon si c'est ma famille ou the family cocotte. Mais en tout cas, j'adore pouvoir me dire que ce sont pour les deux plus belles aventures de ma vie, ma famille et the family cocotte. Et puis également d'y inscrire la date du 2 mai 2008, date de mes 20 ans, mais également du début de l'aventure The Family Cocotte, sans que je le sache, puisque c'est à cette date que Monsieur Cocotte et moi-même avons décidé d'embarquer dans l'aventure de l'amour et puis donc, sans le savoir, de la construction de notre belle famille qui aujourd'hui est composée de 6 personnes. Donc moi, Monsieur Cocotte, qui est donc Thomas, qui à l'heure où je vous parle, là maintenant, le jour de l'enregistrement, a 36 ans. Moi d'ailleurs, j'en ai 34. Oh là là, je suis restée bloquée, vraiment, je suis restée bloquée, les amis, à 24-25 ans. Clairement, en fait, j'ai, voilà, mentalement, j'ai 25 ans. Je pense que ça restait comme ça et je pense que ça va rester longtemps comme ça. Et en tout cas, j'espère vraiment pouvoir rester longtemps dans cette zone-là, même si je sais que, oui, je prends de l'âge, mais on se bonifie, n'est-ce pas, avec le temps ? Enfin, c'est ce qu'on dit. Et puis, voilà, notre belle famille est composée de Malo, qui va bientôt avoir 10 ans. Waouh, que le temps passe vite, à une vitesse de dingue. Et puis, on a Arthur, qui a 7 ans, Juliette, qui va avoir 5 ans, et notre dernier petit bout, Eden, qui a 17 mois. Et je peux vous dire qu'avec 4 enfants en bas âge, on ne s'ennuie pas. C'est vrai que c'est très challengeant, c'est assez sportif, c'est plus qu'un marathon. Ça ne s'arrête d'ailleurs jamais. Enfin, qu'on soit parent d'un enfant ou de 8 enfants, je dirais qu'à partir du moment où on est parent, ça ne s'arrête jamais. C'est sûr qu'après, en fonction du nombre d'enfants, l'intensité est différente. C'est un peu comme le séisme de nos vies, nos petits bouts de choux. Et donc, voilà, je souhaitais faire connaître Marion et puis son entreprise Merécis, qui propose vraiment de très jolis cadeaux faits avec amour et vraiment avec passion. Ça se voit dans son travail et dans la qualité de ce qu'elle offre. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, parce que je trouve au-delà du cadeau que c'est un joli moyen justement de pouvoir représenter un moment présent ou de pouvoir représenter en tout cas quelque chose qui nous est très cher et donc de pouvoir l'avoir encadré dans une pièce qui nous met en joie au quotidien en voyant, en fait, le début d'une date d'aventure. Le début, ça peut être la date d'une naissance avec la première lettre d'un prénom d'enfant. Enfin, voilà. Donc, bon, petit aparté qui a duré quasiment plus de cinq minutes. Waouh ! Je suis une vraie pipelette. Bon, en même temps, sinon, je ne ferai pas de podcast. C'est aussi ma force, c'est de pouvoir discuter de longues minutes à travers le podcast dans vos oreilles et de pouvoir imaginer les conversations que l'on pourrait faire ensemble. D'ailleurs, j'aimerais bien, avant le début de cet été, pouvoir avoir vos questions sur Instagram. Je pense que je lancerai d'ailleurs une petite boîte à questions. Et puis, on se retrouve sur Instagram, dans la boîte à questions, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et puis, je ferai des épisodes spéciaux pour répondre un peu plus personnellement, parfois aussi, à vos interrogations, à des sujets que vous aimeriez aborder avec moi. Et surtout, surtout, n'hésitez pas. Je sais que j'ai plusieurs retours de personnes qui me disent « Ah, mais je n'ose pas, Carole, venir vers toi. Je sais que tu es parfois très prise, que tu as plusieurs activités. Je ne veux pas venir un peu comme une charge de travail en plus. » Enfin, voilà. Mais ce n'est vraiment pas le cas, puisqu'en fait, quand vous venez vers moi, c'est un réel plaisir. Et c'est une reconnaissance aussi du partage que je vous fais au quotidien. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Un petit message. Et puis, comme ça, ça nous permet quand même d'échanger ensemble. Et c'est aussi ça, la magie d'Internet et des réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger ensemble. Donc, voilà. Il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Je vous invite même à le faire. Alors, revenons à nos petits moutons. Très clairement, en tant que parent, en tant que maman aussi, d'autant plus, on peut rapidement, dans certains moments de nos vies, qui d'ailleurs, quand on est fatigué, référence au dernier podcast qui a été publié la semaine dernière, donc on a le cerveau complètement embrumé. On se sent, mais complètement dépassé par les événements et par toutes les choses à faire, par nos obligations, la to-do list, toutes les choses auxquelles on doit penser, les rendez-vous, les comptes bancaires, le paiement des factures, la voiture à emmener au garage et j'en passe. Je sais de quoi je parle. Et donc, comment reprendre le fil quand on n'arrive plus à rien ? Tu sais, ce moment de flottaison où ton cerveau n'arrive même pas à faire un pas pour essayer de trouver une solution parce que tu es dans l'incapacité, en fait, de le faire. Alors, il existe, les amis, et c'est la bonne nouvelle, il existe des super marches que tu peux monter sur ces marches et qui te permettront de pouvoir gravir tout l'escalier, je dirais, et donc arriver au bout de l'escalier, en fait, non. J'allais dire, tu arriveras au bout de la to-do list, mais si comme moi, en fait, tu es dans la réalité, et bien, en fait, la to-do list ne s'arrête jamais, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Pourquoi ? Parce que, en fait, une to-do list, nos vies ne s'arrêtent pas, les amis, heureusement d'ailleurs. Et quand nos vies ne s'arrêtent pas, notre to-do list va avec et nos obligations vont avec. Et toutes les choses de nos journées, de nos quotidiens vont avec et forcément, ça ne s'arrête jamais. Et c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on est en vie, les amis, et oui. Donc, il y a plusieurs étapes. On va y aller dans l'ordre. Déjà, la première étape, on respire. On respire. Pourquoi ? On fait de la cohésion cardiaque. Alors, on respire. Chose importante, ça va permettre de nous ancrer dans le moment présent et d'envoyer le message à notre cerveau que la situation dans laquelle on se trouve n'est pas une situation de danger de mort. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est câblé comme l'homme préhistorique qui, en situation de stress, donc face à, par exemple, au fait que l'on se sente complètement dépassé et débordé des événements ou de toutes ces choses à faire, notre cerveau, lui, va se mettre en zone de stress et cette zone de stress va être imagée par, admettons, un tigre à dents de sabre qui nous court après. Sauf que la réalité des faits est que notre to-do list n'est pas un tigre à dents de sabre, pardon. Et donc, on remet les choses dans leur perspective et surtout dans le moment présent. Donc, on respire sur trois temps et on expire sur trois temps. Je vais le faire avec vous pour que vous puissiez bien comprendre. Et ce, on le fait trois à cinq fois. Je vais le faire trois fois pour l'épisode. Donc, on respire sur trois temps. Et donc là, on envoie le message à notre cerveau que, parce que notre corps est en capacité de prendre son temps de respirer, notre cœur va, lui, revenir à un rythme cardiaque. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la cohésion cardiaque. Il va revenir à une fréquence cardiaque plus calme. Et en fait, notre corps et notre cœur vont envoyer des messages à notre cerveau, qui, lui, était complètement en panique, comme quoi, tout est OK. Tout est OK, l'ami, tu peux reprendre un fil d'actualité tranquille. Voilà. Donc, on respire, on est dans la cohésion cardiaque, on s'ancre. Et donc, une deuxième étape, justement, pour, une fois qu'on a calmé le jeu, pour s'ancrer vraiment et ne pas reprendre le rythme de stress, parce que parfois, notre cerveau, il y retourne, malheureusement. On s'ancre dans le moment présent, puisqu'on a réussi à rétablir une situation calme. Eh bien, pour s'ancrer dans cette situation, on met de la musique. La musique, c'est vraiment un outil qui est vraiment formidable, mais dont on n'a parfois pas assez confiance. Donc, on s'ancre avec de la musique. Ensuite, on prend soit un outil digital ou une feuille et un crayon. Moi, j'adore vraiment, à ce moment-là, prendre une feuille et un crayon. Et on décharge, on y va. On y va, on décharge, on met tout ce qu'on a à y mettre, nos pensées, les choses à faire, les choses qu'on a peut-être oublié de faire. Enfin, tout, 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 on y va de bon cœur. On se décharge sur notre papier. Et si une feuille ne suffit pas, on en prend une deuxième, voire une troisième, voire ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait absolument tout, tout déchargé. Ensuite, on va reprendre soit une nouvelle note sur notre appareil digital ou autrement sur une autre feuille. Donc, on va prendre une autre feuille. Mais avant ça, on va aller prendre un petit stylo fluo ou de couleur ou autre. Et là, on va déjà aller chercher les trois choses, là, maintenant, tout de suite, qui sont extrêmement urgentes à faire. Le truc, c'est absolument urgent et c'est maintenant et pas après. Donc, on va flotter trois actions. Et puis, ces trois actions, on va les faire soit dans la journée ou demain. Mais en tout cas, il faut le faire, là, dans les prochaines 48 heures. Et puis, on va catégoriser après. Qu'est-ce qui est d'urgent dans ma liste ? Qu'est-ce qui est important ? Et qu'est-ce que je peux mettre en vrac qui, ben voilà, si j'ai un peu d'avance, je peux venir dans cette liste de vrac. Mais au fur et à mesure, les choses de la liste de vrac vont peut-être passer en important et d'important à urgent. Moi, par exemple, il y a des moments où, pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, je ne suis que sur mes trois tâches ou trois actions qui sont constamment arrivées dans les urgents. Parce que je n'arrive pas à prendre d'avance. Et c'est OK. C'est comme ça. C'est OK. Et puis, je le fais au fur et à mesure. Et les choses se passent plutôt bien. Je suis toujours en vie. Donc, il faut relativiser aussi. Toujours cet esprit de lâcher prise. Je vous remets aussi dans ce podcast, l'épisode du lâcher prise. Parce que je sais que vous l'adorez. Et donc, pour moi, c'est important aussi d'avoir cette référence du lâcher prise. Donc, on respire, on s'ancre, on décharge et on catégorise. Donc, catégorise, urgent, important et vrac. Et puis, on le fait au fur et à mesure. Et puis, quelque chose, comme je le disais, qui est dans la catégorie vrac. Si on est tout le temps en train de faire les urgents et puis, par exemple, qu'on n'arrive pas à... Moi, souvent, j'ai trois urgents, cinq importants et puis le reste, c'est en vrac. Et si je suis toujours dans mes trois importants que j'essaye d'avancer, mais que je n'arrive pas à aller plus loin que mes trois urgents, eh bien, les importants deviennent des urgents. Ce qui est en vrac peut devenir important et urgent et ainsi de suite. Mais c'est OK. Et si je peux prendre de l'avance, eh bien, c'est carrément canon. Mais, voilà, je n'idéalise pas la situation. Je ne me dis pas, oh, je vais réussir à finir la to-do list. Ou il faut que je finisse ce que j'ai dans la liste. Puisque nos vies et nos journées, les amis, ne s'arrêtent jamais. Mais pour notre plus grand bonheur d'être en vie, il faut bien le dire. Et donc, en fait, c'est OK qu'elles soient perpétuellement remplies. Parce que ça veut dire que dans nos quotidiens, eh bien, nous vivons au quotidien, dans des journées, dans la réalité, dans la vraie vie. Et c'est ça qui est beau. C'est que nous sommes vivants dans l'action. Nous expérimentons notre vie quotidienne. Il y a la fluidité, les bonheurs, l'amour. Mais il y a aussi les challenges, les obligations. Et puis, c'est la vie, quoi. Et donc, en fait, notre to-do list reflète aussi notre vie. Et parfois, le fait de se sentir débordée, c'est juste un petit couac de stress. Et donc, d'avoir de formidables outils, un peu comme je le disais, des premières marches d'escalier pour que tu puisses ensuite emboîter le pas. Et puis, y aller au fur et à mesure. Eh bien, c'est aussi ça, la magie du podcast The Family Cocotte. Merci pour ton écoute. Et puis, ben voilà, on n'oublie pas de s'inscrire à la Masterclass qui aura lieu le 12 juin à 21h. Masterclass sur l'organisation. Et donc, trois clés pour arriver à ouvrir tes propres portes et avoir une organisation qui soit on fire, une organisation qui puisse se mettre au service de ta vie et donc simplifier et organiser ton quotidien. Et ainsi, je t'accompagne à surfer sur tes journées. Je te souhaite une très, très belle journée, un très beau week-end. Profite de tes proches, de ta famille. Ben voilà, je te dirais, sens-toi en vie comme jamais. Et puis, si la to-do list déborde, c'est plutôt bon signe. Je te souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Partage, diffuse, transmets ce podcast à tes amis, des collègues de travail, de la famille aussi, des femmes qui, en tout cas pour toi, tu sens qu'elles pourraient en avoir besoin d'entendre toutes ces good vibes. Et puis, notamment les outils que je délivre et qui font partie de la merveilleuse boîte aux merveilles que j'ai créée depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. Donc, voilà, ravie de vous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Bon, je vous embrasse. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501